Cela dit, le gouvernement compte s'appuyer sur les promoteurs immobiliers pour réaliser son projet 40 000 logements sociaux. Mais sur les 150 promoteurs, seulement 15% sont actifs avec un taux de construction très faible. Autre constat, ils ont pour la plupart accaparé les terres autour de Ouagadougou et de ses environnements, suscitant une spéculation foncière. Face à ces constats, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré ses promoteurs immobiliers hier pour des échanges autour du projet qui sera lancé le 3 juillet prochain. Reportage Moussa Woudrago, Zalissa Sanfo. C'est un langage de vérité que le ministre en charge de l'Urbanisme tient ici avec les promoteurs immobiliers en charge de la réalisation du programme de 40 000 logements. Sur ces 150 promoteurs, seulement 15% sont actifs sur le terrain avec un faible taux de construction. A cette rencontre, le ministre les interpelle à redoubler d'efforts et fixe les grandes orientations avant le lancement officiel du programme national de 40 000 logements. Dès que certains promoteurs font le plan technique, avant même de constituer l'ensemble du dossier, ils font appel, j'allais dire, dans l'obscurité à un jômeur quelconque qui commence à réaliser l'application du lotissement sans une autorisation du ministère en charge de l'Urbanisme et du ministère en charge de l'administration territoriale. Nous avons voulu réunir l'ensemble des acteurs pour que nous nous accordons de manière à ce que la réalisation de ce programme se fasse dans les règles. Les insuffisances rélevées au niveau des textes seront corrigées. Le besoin, il est écrit à, on a vu les normes d'escrits qui même dépassent les normes de logements qu'on veut produire. Mais c'est d'abord, nous avons travaillé à rassurer le ministère à travers toutes les structures de procès immobilières, les associations professionnelles et les syndicats, que nous avons la capacité de satisfaire le besoin du gouvernement sur la réalisation des 40 000 logements. Le lancement officiel du programme est prévu pour le 3 juillet prochain. L'État entend travailler avec les promoteurs immobiliers sérieux pour espérer réaliser le rêve de tous ceux qui seront retenus sur les 230 000 Burkinabés inscrits sur la liste de ce programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !